Chers téléspectateurs, futurs judiciables ou anciens judiciers, bonsoir et bienvenue à Grand Procès de l'Histoire, votre émission judiciaire qui reconstitue pour vous tous les grands procès de l'Histoire. Pour réincarner les grands criminels de l'Histoire, nous faisons appel à des comédiens assassins. Aujourd'hui, nous avons choisi Jackie. Jackie a 32 ans, un physique plutôt ingrat, mais une très bonne diction. Il a tué sa mère avec une plume, le 12-12-79. Jackie incarnera Louis XVI. Tout de suite, nous allons réconstituer... Eh ben voilà. Espèce de salope ! Nous allons réconstituer pour vous le procès de Louis XVI, roi de France, souvenez-vous, le château de Versailles. Je déclare la séance ouverte, accusé, levez-vous. Bien, nous allons procéder à la lecture de l'acte d'accusation. Louis XVI, vous êtes un roi, mais qui plus est, vous avez une perruque. D'autre part, t'es pas beaucoup sympa avec les pauvres gens, et même que c'est pour ça qu'ils se plaignent. Il est à noter que cet acte d'accusation est très mal écrit, pourrait de faute de français. Monsieur le juge a dû l'écrire pendant ses vacances à Voltorins, entre deux raclettes. Louis XVI, avant qu'on vous guillotine, avez-vous un mot à dire ? Objection, votre honneur ! Ah, il est à noter que l'avocate de Louis XVI vient d'interrompre le procès. Il est à noter également qu'elle est habillée par J. Vinchoux. Elle a fière allure, cette petite boule sans sexe. Monsieur le juge, monsieur l'accusé, chérie, messieurs, dames, les jurés, papa, maman, pourquoi à Noël, tu te mettais des guirlons sur des nichons, alors ? Mais très facile, s'il vous plaît. Pardon. Monsieur le juge, permettez-moi d'interrompre ce procès, car je ne pense pas que vous soyez à même de le mener à bien. Et pourquoi donc ? Parce que vous avez des oreilles de sang d'almatien sur la tête et que c'est ridicule. Oh là là, mais c'est minable, la discrimination par les habits, c'est minable, maîtresse. Alors comme ça, un juge, il n'a pas le droit d'avoir des oreilles de sang d'almatien si ça lui chante. C'est pour ça que ça le rend moins compétent, c'est ça ? Oui, mon évidence, je le pense. Il est à noter que le juge et l'avocate se disputent au sujet des sang d'almatien, un superbe dessin animé dont la suite devrait sortir en salle 12-12-99. Cette suite s'appellera les sang d'almatien se prostituent, ça devrait faire un tabac, tous ces cleps à poils qui vendent leur corps et... Monsieur le juge, si vous notez pas ces oreilles ridicules, je quitte la salle. Moi aussi ! Très bien. Très bien, alors le débat est ouvert. Peut-on être crédible quand on a des oreilles de sang d'almatien ? Pour répondre à cette question, j'appelle à la barre un témoin. Monsieur Mickey ! Oui, salut les amis ! Oui, c'est un dit, c'est super à goûter, tout ça ! C'est super chic, la vie ! Oui ! Il est à noter que Mickey est une jeune souris de sexe masculin mondialement connue pour ses oreilles. Il paraît donc tout à fait justifié de le faire témoigner dans ce type de débat... Non mais ça va pas, hein ! Dans ce type de débat auriculaire. Silence ! Mickey, veuillez décliner vos noms, prénoms, professions, pognon. Oui, se terminant en on, nous avions aussi oignon, moignon, brugnon et anus. Non, non, anus, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Silence ! Silence ! Mickey, la parole est à vous. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu à mon procès ? Bon, ta gueule, quoi, ta gueule ! Mickey, je vous pose la question, peut-on être un bon juge quand on a des oreilles de sang à Dalmatien ? Bien sûr, de la même manière qu'on peut avoir la classe et s'appeler Guy ! Non, ça c'est pas possible, Guy. Bon, Mickey a répondu oui à la question, donc j'ai gagné, ça fait un zéro pour moi. Objection, mon honneur ! J'ai un contre-témoin, j'appelle à la barre, Millie ! Millie ! Bonjour ! Super ! Super ! Et moi aussi, je vous invite à un super brûlé ! Il est à noter que Minnie est la femme de Mickey, il paraît néanmoins qu'elle a eu une liaison avec Titi et Chrominet. Je le sais bien parce que j'ai vécu avec Titi de 79 à 87 et il m'a quitté pour une broutille, en fait. Ça suffit, ça suffit. Minnie, la parole est à vous. Monsieur le juge, cet homme est un imposteur, ce n'est pas Mickey ! C'est vrai, je suis pas Mickey ! Je suis le chef Raoni ! Tu es pas Raoni, toi ? Bah oui. Qu'est-ce qu'il dit, là ? Il dit que vous l'aurez jamais ! Il est à noter que nous assistons ici à un rebondissement minable. Ce sketch devient très confus. Est-ce une volonté de la part des auteurs ? Ou tout simplement un manque de talent ? Alors ça, de me laisser comme ça, sans me juger comme un spaghettis pourri, ça... Ça me fait une sorte de fussoir. Merci. Applaudissements ... Merci.